Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal des 19h sur la RTNC. L'usine de captage et traitement d'eau de Lembaimbu est opérationnelle. Elle va desservir les communes de Njili et Kimbanseke. Le chef de l'État, Félix Antoachiseke Chilombo, l'a inauguré hier mardi 23 août 2022. La population de la localité de Lembaimbu n'est pas concernée par cette première phase, mais elle va bénéficier d'une livraison gratuite de l'eau à travers des bornes fontaines installées sur place par la Régie des eaux. Des scènes de joie et un grand ouf de soulagement poussé par cette population. L'eau c'est la vie, dit-on, mais une vie rendue possible grâce à une vision portée par le premier citoyen du pays. Ce mardi 23 août 2022, Félix Antoachiseke de Chilombo a fait le déplacement de la périphérie sud de la capitale pour présider la cérémonie d'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lembaimbu, située à Cheval dans le commune de Montgrafoulaye, Kimbanseke, aux confluents des rivières Njili et Lukaya. Cette nouvelle usine produit dans sa première phase 35 000 m3 d'eau potable par jour au bénéfice des 60 000 personnes réparties dans une dizaine de quartiers de Njili et de Kimbanseke. Ces explications ont été fournies au chef de l'État lors des différentes allocutions, six au total, financées en grande partie par le gouvernement de la Corée du Sud et exécutées par la firme coréenne Hyundai Engineering. Le travaux ont consisté à faire savoir le ministre des Ressources hydrauliques et électricité en la construction d'un ouvrage des génie civil de captage d'eau brute de 220 000 m3 par jour avec une première phase de 35 000 m, la construction d'un réservoir séméenterré, d'une capacité de stockage de 10 000 m3 et la fourniture et la pose d'un linéaire total des canalisations de 30 km. Et c'est au terme de la deuxième et la troisième phase de cette usine que la production journalière pourra atteindre le 220 000 m3, quantité suffisante pour alimenter plusieurs autres quartiers de l'ouest de la capitale. Après les verbes, les gestes. Le président de la République est invité à inaugurer officiellement cette usine et faire le tour du propriétaire dans cet enclos. Avec la mise en fonctionnement de cette usine et celle d'Ozone d'ici décembre prochain, la régie des eaux devra atteindre 550 000 m3 de production journalière et améliorer sensiblement le taux des desserts à Kinshasa. Et après cette cérémonie inaugurale de l'usine de captage et traitement d'eau de Lembaimbu dans la commune de Mongafoula, plusieurs réactions ont été recueillies sur place par nos reporters. Nous disons social, ça signifie l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation des bases. Nous voulons maintenant avec ces images de l'inauguration de cette usine qui va aider, qui va couvrir en eau potable tout l'espace de Tchango. Et moi-même, je suis Mouana Tchango. Je suis venu voir comment le chef honore mon entité. Nous sommes venus pour voir qu'effectivement il y a des réalisations et que maintenant ces images ne sont pas des images de théorie, ces images ne sont pas des images de conception, ce sont des images de la pratique, de l'inauguration. Et c'est cette cérémonie qui marque l'importance d'avoir un chef qui comprend, qui entend et qui se socialise avec son peuple. C'est la cérémonie qui est là, c'est la cérémonie qui est là. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont à5 ans. En tant que jeunes qui ont commencé à faire ceux qui ont fait la solidité, c'est-à-dire qu'ils allaient vraiment continuer à développer 5 millions degrés. Nous avons appris pour encourager, les félicitations sont d'ailleurs très importants, pour que nous nous ayons beaucoup d'accord. La population a besoin d'école pour prendre un enfant, une population a besoin d'un enfant. La population a besoin d'un enfant, s'il y a un enfant, d'un enfant qui est un enfant, il n'y a pas d'un enfant, il y a une enfant, de l'enfance, Et concernant la nouvelle usine de traitement d'eau de la régie de distribution d'eau à l'Embaimbu, le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenze invite la population à respecter ce bien pour ne pas réduire à néant les efforts du chef de l'Etat. 35 000 m3 d'eau potable par jour pour desservir les populations de Kinest. La première phase de l'usine de l'Embaimbu a été inaugurée par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Les travaux de remise en service de cette usine ont été suivis de près par le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité qui travaille dans la vision du chef de l'Etat. Ce au cadre de l'Union sacrée Olivier Mouenze Moukaleng a, dans son intervention, rélevé les efforts déployés par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Pour réaliser ses promesses dans le secteur vital de l'eau, le ministre Olivier Mouenze est revenu sur les différentes étapes exécutées par la firme sud-coréenne Hyundai pour la réalisation de ce premier module. Les travaux du premier module de cette nouvelle usine ont considéré notamment la construction d'un ouvrage de génie civil de captage d'eau brute, la construction également d'un réservoir semi-enterré et la fourniture ainsi que la pose d'un linéaire total de canalisation. La maintenance de cet ouvrage s'impose. Olivier Mouenze Moukaleng invite la population à protéger cet ouvrage. Tout en nous réjouissant de la réalisation de cet ouvrage, il est de notre responsabilité d'exhorter la population à le protéger, à protéger les berges et les points de captage et surtout à éviter d'y jeter des déchets, pour ne pas réduire à néant l'accomplissement des efforts inlassables du chef de l'État et de son gouvernement à améliorer la desserte en eau potable en faveur de nos communautés. A noter que les préparatifs sont en cours pour poursuivre l'exécution des autres modules. Les amis de Olivier Mouenze et les membres du parti politique Avenir du Congo étaient présents pour soutenir l'un de l'heure. Babunga Moucheguer, âgé de 58 ans, a été miraculeusement retiré des débris de l'immeuble qui s'est écroulé sur l'avenue Fizi dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Cet homme est la sentinelle de l'immeuble. Un reporter signé par Pascal Mouini. Incroyable mais vrai, un homme âgé de 58 ans, sentinelle de l'immeuble écroulé il y a 4 jours sur l'avenue Fizi, dans la ville de Bukavu, est sorti vivant ce mardi 23 août. M. Babunga Moucheguera, père de 3 enfants, originaire de Moukongola, en territoire des cabarets, a été retrouvé coincé dans la cave de l'immeuble écroulé. Ce dernier remercie les ténédies tout-puissants pour ce miracle, mais aussi le gouvernement provincial par les efforts fournis. Le drame qui s'est produit m'a retrouvé dans la cave. Là-bas, des débris sont tombés sur moi. Ensuite, m'ont observé du passage. Je me suis faufilé dans la cave où je suis resté sans manger ni boire pendant ces jours-là. J'ai sali les efforts consentis par les autorités provinciales et je demande qu'elles puissent me venir en aide d'une étape psychologique dans laquelle je me trouve après avoir été victime de cette catastrophe matérielle. M. Biamungoum Parani Iragi, représentant du propriétaire de l'immeuble écroulé, a remercié aussi le gouvernement provincial et a sollicité la prise en charge du rescate. Les machines de l'office des routes et de Trabemco, réquisitionnées par le gouvernement provincial, poursuivent avec des recherches. Informé de la situation, le gouverneur des provinces de Sudkivu, Tengwabi Djekassi, a dépêché un membre du gouvernement pour s'enquérir de la situation. Et dans la province de Litori, les communautés des différents territoires sont condamnées à vivre ensemble. Un atelier de rapprochement entre les communautés a été organisé pour leur expliquer le bien fondé de vivre ensemble. Le nombre est avancé si les plans sécuritaires sont à ce jour enregistrés à Litori, bien que des efforts doivent encore être fournis pour pacifier l'ensemble de la province a reconnu. Le président du coquisse des parlementaires de Litori a laissé d'une audience avec le gouvernement militaire ce jeudi 18 août 2022. Ainsi, l'honorable Serge Moubert appelle les fils et filles de Litori à la culture de la paix. Nos frères et gardes doivent comprendre que tout ce qu'ils nous faisons, tous les messages que nous leur lançons, c'est pour leur bien-être, c'est pour notre intérêt à nous. Ils doivent quand même pas s'entendre. C'est ce qui tue la seule époque de ça. Au même moment, l'élite de Maïc félicite le gouvernement militaire pour les actions de développement entreprise à travers la province. Il est le troisième gouverneur de la province de Litori. Nous avons connu un premier gouverneur, un deuxième. Et moi, personnellement, tant qu'élu du peuple, l'attaque Litori, je ne peux pas mâcher les mots. Ce n'est qu'avec ce troisième gouverneur que nous sommes tentés de voir des actes palpables. Moi, je peux avouer, à chaque trois ou quatre mois que vous faites en dehors de Litori, lorsque vous revenez, on trouve toujours des changements très positifs. Je ne peux pas mâcher les mots. Le gouverneur, il est tenté de se battre, il est tenté quand même de s'efforcer pour poser des actes palpables, pour poser des actes de développement. Moi, nous avons vu les voiries en train d'être réhabilitaires. La pacification de Litori n'est pas seulement l'affaire du pouvoir public, mais aussi celle de toute personne souciée de voir la province amorcer son développement, tel qu'est voulue par le chef de l'État, Félix Antoine. C'est quelqu'un de l'hombo qui n'éménage aucun effort pour pacifier la province. Fin de la mission des inspecteurs assermentés de l'Inspection générale des finances, IGF, dans la province de Lualaba, annonce faite par le chef de service de l'IGF, Julien Lingueté, lors de son passage à Colosie. On est venu tout d'abord pour faire une évaluation de la mission d'encadrement de l'Inspection générale des finances auprès de la province de Lualaba. Cela fait près d'une année qu'après un contrôle de gestion, que les inspecteurs de finances sont restés pour accompagner la province de Lualaba dans l'implémentation de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous venons de faire une évaluation. Nous sommes très satisfaits de l'évolution très positive des indicateurs de gestion, ce qui amènerait l'Inspection générale des finances à mettre fin à sa mission d'encadrement dans les tous prochains jours pour laisser la province de Lualaba évoluer de ses propres ailes en visitant tous les chantiers, tous les travaux qui sont faits. Nous sommes fiers d'avoir offert cet accompagnement à la province. C'est extrêmement grand ce que nous venons de faire. La ville est vraiment un véritable, non pas seulement chantier, mais des travaux assez avancés. Nous sommes impressionnés pour aussi le fait que la province de Lualaba a réussi à apirer pratiquement toute l'ardoise de la dette qui pésait sur les finances des provinces. Et nous avions vu les travaux qui sont lancés en si peu d'états avec des moyens propres. C'est énorme. C'est énorme et nous félicitons les autorités provinciales. Nous les encourageons à tenir pour accompagner efficacement son excellence, parce que c'est le président de la République, chef de l'État. Et là, c'est une province qui matérialise la vision du chef de l'État et ses autorités ont suffisamment démontré qu'ils sont réellement à côté du chef de l'État pour que son mandat puisse réussir. Bravo, madame la gouverneure. Bravo à toutes les autorités de la province. Le ministre du Numérique a fait une descente dans le territoire de Boulungou, dans la province du Kuilu, et sur place, il a sensibilisé la population à l'unité et à la cohésion sociale. Il faut faire preuve de mauvaise foi manifeste pour ne pas admettre que la ville de Boulungou, chef-leu du territoire qui porte les mêmes noms, est tombée sous le charme d'un parmi Cédine Fisse qui a repris contact avec la terre de ses ancêtres. Pas étonnant que le déplacement du professeur docteur Désiré Cachemire Colonguil-Eberand soit introduit par une bénédiction ancestrale, suivie de la remise des symboles du pouvoir coutumier. On ne s'est pas arrêté là, parce qu'une chaise civière, pour ne pas dire les tipouilles, avec effigie du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Lombo, est venu renforcer l'image du soutien sans condition des populations de Boulungou à Félix Tisekedi. Mais aussi la récupération totale du territoire de Boulungou en faveur du président de la République. Au point des chutes, la place de la tribune, après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire et de l'honorable et célestin Nassah et Yumbou, la population était là pour suivre l'ambassadeur dans son invitation à l'unité pour la victoire du chef de l'État lors des élections prochaines. Durant son séjour dans ce territoire de Boulungou, le fils du terroir a volé au secours des malades en payant de factures d'hospitalisation et une dotation en produits pharmaceutiques. Au-delà de ces gestes de générosité, le ministre du numérique a inauguré la radio communautaire de Boulungou. Un séjour pas du tout repos, car les équipements en informatique ont été remis au bureau de l'administration territoriale avant de s'entretenir avec les autorités coutunières sur des questions et entrées au développement du territoire. Quelle est la qualité et la nature des jeunes qu'il faut octroyer par la première partie des crédits agricoles ? Cette question a trouvé des réponses lors d'une rencontre organisée par la Structure d'appui à l'entreprenariat des jeunes dans l'agriculture et agrobusiness du ministère de l'Agriculture. C'est une réunion technique centrée sur les avancées enregistrées et des mécanismes à mettre en place pour le financement de l'entreprenariat des jeunes congolais évoluant dans le domaine de l'agriculture. Une rencontre organisée par le Péjab, qui est le projet d'appui à l'entreprenariat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness du ministère de l'Agriculture. Une séance qui a réuni les membres du comité de fonds de garantie, notamment la Banque centrale, l'Equity BCDC, la présence de la République à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire et des différentes parties prenantes. Ils ont tous tablé sur la qualité et la nature des jeunes qu'il faut pour octroyer dans un délai proche la première partie des crédits agricoles. À ce stade, nous pouvons dire que notre partenaire a suffisamment évolué et que les premiers dossiers sont déjà prêts pour le financement qui va intervenir dans les tout prochains jours. Avec ce rythme-là, nous allons continuer à travailler pour que le maximum de plans d'affaires soient financés. La réduction du chômage et l'amélioration des produits agricoles exigent au gouvernement un certain risque à prendre. Le gouvernement, en partenariat avec les institutions financières du pays, ont mis en place un certain nombre de mécanismes qui permettent à ces institutions financières, aux banques, le cas d'Equity BCDC, avec qui nous sommes en partenariat, et éventuellement la Banque centrale du Congo, pour que ces banques partagent le risque avec le gouvernement congolais, pour que l'agriculture ne reste plus ces domaines où on pense qu'octroyer des crédits dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-business est trop risqué. Il faut noter que ces jeunes qui bénéficieront de ces fonds agricoles viennent de Kinshasa, des provinces du Congo central, Kwango, Kuelu, Sud Kivu, Tchopo et le Olomami. Et parmi les 8 nouveaux comités sous-sectionnaires de l'UDP, s'installés par le premier vice-président en charge de l'audit dans le Congo central, après le secteur de Nzobeluzi, Léonard Ngoma procédait à l'installation de la cellule de ce parti dans le secteur de Nganansoudi. Paulette Lomba signé ce reportage. L'UDP continue sans désemparer sa mission d'avoir une représentation à travers le territoire national. En mission dans le territoire de Tchela, dans le Congo central, le premier vice-président en charge d'audit, Léonard Ngoma Mbaki, a implanté une cellule du parti présidentiel dans le secteur Nganansoudi, situé à 605 km de la ville-province Kinshasa. Faisant objet d'un accueil délirant, les populations des villages Landoula et Imbaoka lui ont promis le soutien indéfectible du parti UDPS. D'une pierre deux coups, l'émissaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social a effectué la visite des installations du lycée Landoula en état de délabrement très avancé. Je suis vraiment triste de constater qu'un grand secteur de laissé abandonné à l'air triste sort. Voilà l'école que vous êtes en train de voir ici, une école conventionnelle. C'est pourquoi, puisqu'il y a ce projet de 145 territoires lancé par le chef de l'État, Antoine Félix Tcheked, je profite de cette occasion pour que nous puissions demander aux autorités d'enregistrer dans les comptes du développement du territoire lancé par le chef de l'État de 145 territoires. Notons que Leonardo Mambaki avait à sa suite la délégation du chargé des missions du secrétaire général de leur formation politique et du président sectionnaire de Tchela. Restons de la province du Congo central et plus précisément à Matadi poursuivre la campagne de vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles. Prélimine nationale, la chef des divisions genre Didiane Bounda a prononcé le mot de bienvenue. Avant que la directrice générale AI de l'agence nationale des luttes contre les violences faite à la femme et à la jeune petite fille, Cécile Thubada puisse prononcer le mot des circonstances. La province du Congo central est s'est dit heureux de voir le plan d'action prononcial qui sortira de ses assises être mis en œuvre pour la mutualisation des forces dans la lutte contre les violences basées sur le genre pour une implication effective et efficace de la jeune masculine. S'en est donc suivi le lancement officiel de cet atelier par la ministre provinciale du genre, son excellence Carole Kiatazamou Itambo. Sous l'impulsion du chef de l'exécutif provincial, son excellence M. Guy Bando Nugidi, nous déclarons lancer l'atelier de vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre dans la province du Congo central. La deuxième partie de la journée s'est poursuivie avec la présentation des termes de référence par Mme Ejeni Kaloumba, directrice en charge de la prévention et protection. Mme Cécile, quant à elle, a présenté également la stratégie nationale de vulgarisation des violences basées sur le genre, révisée, et un échange entre le participant et les oratrices a permis la compréhension de matières dispensées. Direction Kouango, le vice-gouverneur de province, Tangandandou, a eu une séance de travail avec le directeur provincial de la RTNC Kouango, mardi, dans son cabinet de travail. L'appui de l'exécutif provincial à la RTNC Kouango était parmi les sujets évoqués. Les responsables ont échangé sur les fonctionnements de la RTNC et l'accompagnement de l'exécutif provincial. Pour aimer et tuer ainsi, la mission assignée à sa chaîne est celle de l'accompagnement des institutions. Nous sommes venus présenter l'exécutif à l'autorité provinciale, le vice-gouverneur, maître Saturna, à qui nous avons remis notre carte de charge pour qu'il sache les responsabilités de l'exécutif provincial vis-à-vis de la RTNC dans sa mission italienne. Accompagner le ménage provincial qui est l'Assemblée provinciale pour la propre ensemble pour qu'il y ait visibilité du point de vue. Les fondations sont terminées, les fondations sont terminées dans la poiture et nous avons demandé à son exécutif de s'impliquer pour que l'autorité des travaux de finissage soit fait passer dans son actif. De son côté, maître Saturna Tangandan, le vice-gouverneur, a assuré l'appui de l'exécutif provincial pour la construction du bâtiment des vins et va abriter les installations de la RTNC. Je pense que nous sommes là aussi pour vous accompagner, toujours pour l'intérêt de la ville et de la province. La RTNC, c'est la chaîne mère de la République. Elle doit en principe couvrir toutes les provinces qui composent la République. Donc rien ne va pas s'écarter de cette ligne. Et donc, nous, si nous devons nous accompagner à tous les fêtes, c'est quelque chose à mettre à votre actif pour que vous s'éclamez. Le gouverneur du Bas-Oélie, Jean-Robert Nzanza, a organisé un séminaire gouvernemental pour bâtir une appréhension commune de construire une approche partagée et de s'imprégner des règles d'action gouvernementales. C'est pour la première fois dans l'histoire du Bas-Oélie qu'un gouverneur organise un séminaire gouvernemental à l'étention de ses ministres provinciaux pour bâtir une appréhension commune de construire une approche partagée et de s'imprégner des règles d'action gouvernementales. L'objectif de ces séminaires est de poursuivre la vision du gouverneur pour une mise en œuvre du programme par les membres de ces gouvernements provincials. L'adoption des principes d'éthique devant caractériser l'action gouvernementale et ses membres. Cérémonie présidée par le gouvernement de la province du Bas-Oélie, Jean-Robert Nzanza-Bombiti, dans son allocution, l'autorité provinciale a fait savoir qu'il faut parvenir à transformer des immenses potentialités dont est dotée notre province, surtout à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké-Tilombo, qui veut voir les basolais reprendre sa place sur le plan national des premiers greniers agricoles. Il faudra être capable de naviguer à contre-courant, si nécessaire, en engagant des réformes profondes, novatrices. Ceci nécessite donc courage et détermination. C'est là le prix à payer si nous voulons réellement changer le cours de l'histoire de notre belle province. Ce qui importe le plus, ce n'est pas le temps que nous aurons passé au sein du gouvernement, mais ce qui compte véritablement, ce sont les choix que nous opérons aujourd'hui et que nous devons faire aboutir demain. Dans ce séminaire des 48 heures, nous avons la présence de cinq orateurs qui ont intervenu, chacun à ce qui les concerne. M. Modeste et Modikilo expliquent le programme d'action du gouvernement, vision philosophique qui contenit des axes et piliers. Pour M. Gérard Kabimba, l'ambition de créer un consensus interne autour de la hiérarchie des priorités de l'action gouvernementale et fédérer les énergies individuelles pour les interventions sectorielles convergentes. L'ingénieur Jean-Paul Mokonda a expliqué l'élément du Lean Manager. Et enfin, esquisse de nouvelles procédures et relatives au marché public était exposée par l'ingénieur Anderson Maliani et Patrick Izila. Les résultats entendus de ce séminaire est de voir la hiérarchisation des priorités de l'action gouvernementale, l'appropriation des valeurs cardinales, des gestions et des gouvernances par tous les membres du gouvernement pour une cité qui est celle-là. Dans la province du Kassel-Central, après le quartier Saint-Martin, c'est le tour du quartier Tsele dans la commune Nganza qui va bénéficier d'un forage d'eau potable. Les travaux de construction en cours ont été inspectés par le vice-gouverneur de province. Les travaux de construction du forage d'eau en faveur des habitants du quartier Tsele dans la commune de Nganza ont été lancés ce mardi 23 août 2022 par le gouverneur ad-interim du Kassel-Central, Martin Makita-Fwamba Ibaiba. Ces travaux sont effectués par l'entreprise Stiver Construct, dont le directeur général, M. Eliel Kassenga, en personne est à Kalanga pour superviser les travaux de construction. Maintenant que la nappe souterraine a été atteinte, que l'eau a enfin jaillit des terres. Au nom du gouvernement provincial du Kassel-Central, Martin Makita-Fwamba a salué l'implication du chef de l'État et demandé à la population de protéger cet ouvrage qui sera délivré dans quelques jours. L'eau, c'est la vie. Nous demandons aux bourgoumestres, nous demandons aux chefs de quartier, nous demandons à toute la population du quartier Tsele, de Langanza, d'utiliser cette borne fontaine qui va donner l'eau à la population, d'utiliser un bon père de famille, à ne pas abuser pour casser les tuyaux, à ne pas se précipiter, parce que l'eau sera là pour tout le monde. Et pour boucler la boucle, l'autorité provinciale a été invitée à visiter l'entrepôt où cette entreprise a stocké les matériaux aidant à la construction du duforage. Parlons à présent de cette clôture des Jeux du Canada qui ont eu lieu du 6 au 21 août 2022 dans la région de Niagara au Canada, une occasion pour le directeur national du 9e Jeux de la francophonie de s'enquérir de la dite expérience en vue de mieux organiser en République démocratique du Congo les 9e Jeux de la francophonie prévus en 2023 à Kinshasa. C'est un événement multisport qui a mis en dédette 18 activités sportives du 6 au 21 août 2022 et a réuni plus de 5 000 jeunes athlètes de toutes les provinces et tous les territoires d'un océan à l'autre du Canada. Une véritable source d'inspiration pour le 9e Jeux de la francophonie qui sera organisé à Kinshasa en 2023. La délégation venue de Kinshasa avec à sa tête le directeur national du 9e Jeux de la francophonie a assisté à la cérémonie de clôture des Cégeux du Canada Niagara 2022. C'était une belle expérience. Nous avons assisté en coulisses à l'organisation de cet événement qui est un événement déporté national mais qui a été organisé sous forme de commissions comme nous le faisons également chez nous. Il y a la commission qui s'occupe de l'hébergement, de la restauration. Ils ont logé les athlètes à l'université Brock, c'était magnifique la cérémonie de clôture. C'était vraiment une belle expérience à vivre et nous espérons que ça va être une expérience que nous allons mettre à profit pour l'organisation du 9e Jeux de la francophonie. C'est à l'invitation des organisateurs des Cégeux du Canada Niagara 2022 que la délégation de la RDC s'est rendue sur place. Et puis le centre de formation ophtalmologique d'Afrique centrale plaide pour le financement des bourses aux étudiants de licence en sciences infirmières pour poursuivre leur formation en ophtalmologie. Des chiffres terribles qui font froid dans le dos. L'RDC tout entier ne compte que 108 ophtalmologistes soit un ophtalmologiste pour 780 000 habitants et pro de 85% presque à Kinshasa et Lubumbashi. Les manques écriantes sont beaucoup plus à l'intérieur du pays et les centres de formation ophtalmologique d'Afrique centrale CEFOAC tiennent à tout prix comme blessés vides. Au cours de cette matinée de sensibilisation qui a réuni le représentant des membres du gouvernement, ceux des agences des Nations Unies, des ONG locales et internationales, les directeurs généraux du CEFOAC, les docteurs Janvier Kilangalanga a plaidé pour la subvention des bourses d'études pour la formation des étudiants infirmiers en licence en soins oculaires au sein de son établissement. On sensibilise les personnes qui ne savent pas que nous existons, qui finalement se rendent compte qu'il y a une offre de services et qui puissent regarder dans leur judiciaire s'ils ont des moyens pour soutenir la formation des cadres intermédiaux en Orthamolus. Créé en 1999, les CEFOAC qui bénéficient de l'appui financier de l'organisation CBM veut au cours de cette journée diversifier les bailleurs de fonds qui pourront cette fois-ci prendre en charge les bourses des étudiants pour élever la production des ophtalmologistes. Certains ont émis le vœu d'accompagner ces centres dans cette lourde tâche spécialisée dans la formation en santé oculaire car la vue c'est la vie les CEFOAC est présent en Angola, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon pour n'éciter que ceci. Passons à cette revue annuelle des performances de la province éducationnelle de Kinshasa-Founa. Les travaux ont été lancés à Kinshasa par le représentant du ministre provincial de l'EPST. La consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement ainsi que la lutte contre les antivaleurs. C'est autour de ces thèmes clés des voûtes que se sont ténus les assises de la revue annuelle des performances de la province éducationnelle de Kinshasa-Founa. Acteur et partenaire éducatif de cette province éducationnelle ont cogité largement sur les résultats obtenus dans chaque pan de la matière éducative en vue de mettre en place un plan d'action opérationnel mais aussi et surtout évaluer la gestion du système éducatif au niveau provincial. Un travail encouragé par les directeurs provincials de l'EPST Founa, Robert Kongi-Mougou. Ces assises se tiennent pour évaluer le fonctionnement et la gestion du système éducatif au niveau de la province éducationnelle. elle offre en même temps une opportunité à toutes les parties prénantes à l'éducation de la jeunesse congolaise pour évaluer le fonctionnement, le pilotage, la gestion du système éducatif au niveau provincial. C'est là pour en découvrir les forces, les faiblesses, envie d'élever des dispositions ou d'options de façon responsable. En dehors des partenaires, ces assises ont connu la participation du représentant du ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a par ailleurs ouvert les travaux. Et ce communiqué de la direction générale de la dette publique avant de nous séparer la direction générale de la dette publique porte à la connaissance des candidats ayant déposé un dossier dans le cadre du processus de constitution de sa réserve de recrutement qu'ils doivent consulter le site web www.dgdp.rdc.org en particulier les listes de candidats retenus pour participer aux tests de sélection qui se tiendront le dimanche 28 août 2022 chaque candidat sera informé par e-mail et puis permettra il sera d'accéder au site d'organisation de tests qui lui sera communiqué tout candidat retenu qui n'aura pas reçu son KR code du 22 août 2022 devra le réclamer au plus tard le 24 août 2022 à l'adresse suivante dgdp dgdp arrobase abner recrutement point com ce communiqué a été signé par Laurent Batoumona PCA c'est ici que prend fin ce journal merci de nous avoir suivi et retrouvez Françoise à 20h pour la grande édition du soir d'ici là le bonjour de programme sur l'RTNC